Les glottes du jour appellent la question orale de M. Brideau-Sidot à M. le ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président, M. le Président, Mme la Garde des Sceaux, M. les Sénateurs et chers collègues. Ma question, Mme la Ministre, s'adressait à M. le ministre de l'Intérieur. Je suis ravi que vous soyez ici, bien entendu. Et concerne les opportunités de coopération entre les conseils généraux et les services départementaux d'incendie et de secours, plus communément appelés SDIS. Comme secrétaire général de l'Assemblée des départements de France, l'ADF, et président du Conseil général de la Haute-Marne, je mesure au quotidien les possibilités de mutualisation entre les conseils généraux et les SDIS. Alors que la situation financière du pays est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, optimiser l'organisation du service public en concevant des modalités de coopération plus audacieuses constitue un véritable enjeu pour l'avenir de nos politiques publiques. Et, en effet, l'objectif de la mutualisation est de faire mieux avec autant de moyens mobilisés. Concrètement, en Haute-Marne, dans le respect de l'autonomie et des spécificités du SDIS, et à un niveau de service public égal, le Conseil général met à disposition plusieurs agents, en toute ou partie de leur temps de travail, pour remplir les missions qui nous sont communes. Je pense notamment à l'élaboration du technique, du budget, à la comptabilité, à l'intendance, au marché public ou encore aux services juridiques. Cette dynamique de mise en commun des compétences et de partage d'informations atteint cependant ses limites. Nous intervenons, en effet, dans le cadre du décret du 18 juin 2008, qui fixe le régime des mises à disposition pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics. Nous souhaitons aller plus loin en créant de véritables services unifiés communs au Conseil général et au SDIS. Je veux bien entendu parler de mutualisation. L'article 68 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit la possibilité de créer, je cite, « un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels » en créant l'article 5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Seulement, Mme la garde des Sceaux, Mme la ministre, cette évolution suppose la signature d'un décret en Conseil d'Etat. Nous avons déjà évoqué avec M. le ministre de l'Intérieur cette question il y a quelques mois. Si le gouvernement partage cette orientation attendue par de nombreux conseils généraux, à quel moment ces dispositions seront-elles prises ? Je vous remercie par avance, Mme la garde des Sceaux, de préciser que vous pourrez m'apporter une réponse. Merci, mon cher collègue. La parole est à Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, M. le Président. M. le Sénateur Sido, je vous prie d'excuser l'absence de Manuel Valls. Vous savez ce que sont nos vies. Personnellement, en ce moment, je suis moi-même remplacée à l'Assemblée nationale pour être présente ici. Je suis donc chargée de vous communiquer la réponse de mon collègue ministre de l'Intérieur. Donc, vous l'avez interrogé sur les possibilités de mutualisation entre les services départementaux d'incendie et de secours et les conseils départementaux. Je vous ai écouté très, très attentivement. Et d'ailleurs, en fin de question, je vous dirai à quoi je m'engage, moi, personnellement, étant chargée de vous apporter cette réponse. Alors, on m'a chargée de vous communiquer une réponse extrêmement savante. Je suis sûre que vous savez l'essentiel de ce que je vais vous dire en votre qualité de président de conseil général. Mais je communique ces informations parce qu'elles vont éclairer l'Assemblée et, bien entendu, les citoyens qui sont toujours extrêmement attentifs à nos travaux. Donc, il vous est rappelé l'article L13-11-2 du Code général des collectivités territoriales. En fait, l'esprit de la réponse consiste à rappeler toute une série de dispositifs législatifs ou réglementaires qui permettent déjà une bonne coopération, une bonne mutualisation des services départementaux d'incendie et de secours et des conseils généraux, des services départementaux. Je ne doute pas, d'ailleurs, que les présidents de conseil général sur l'ensemble du territoire hexagonal et des Outre-mer veillent à optimiser les finances publiques par l'usage de ces dispositions. Donc, ce 1er article permet de conclure des beaux amphithéotiques administratives. Vous le savez, en vue de construire des casernes, donc je ne vais pas plus loin, puisque cela relève de la loi de finances rectificative de 2005, qui a été prolongée, vous le savez, jusqu'au 31 décembre 2013. Donc, c'est une disposition qui peut être encore utilisée cette année. Il vous est également rappelé l'article 14-24-1 du Code général des collectivités territoriales, encore, qui rappelle que toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du SDIS peut être donc passée avec le Conseil général. Et ce sont des conventions pluriannuelles. La loi du 26 octobre 2009 relative au transfert des départements des parcs de l'équipement a également ouvert aux départements la possibilité d'effectuer pour le compte et à la demande du SDIS l'entretien de l'ensemble de ces moyens matériels, et notamment en se assurant les missions d'intervention et de sécurité civile. Ensuite, étant donné que vous mentionnez l'article 51-11-1 du même Code, qui est créé par la loi du 16 décembre 2010, cette disposition marque en effet une nouvelle étape dans les possibilités de mutualisation, puisqu'elle permet aux SDIS et aux conseils généraux de procéder par convention à une mutualisation de certains services fonctionnels à vocation technique ou administrative. Toutes choses que vous savez, par ailleurs, j'en suis absolument sûre. Les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs regroupements et les syndicats mixtes prévoient soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des co-contractants, soit le regroupement des services et équipements existants de chaque co-contractant. Alors, j'ai toute une série d'autres articles, je vais juste vous les mentionner en parlant de celui qui évoque la possibilité de se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels administratifs ou techniques, ainsi que celui de janvier 2012 relatif aux modalités de calcul de remboursement des frais de fonctionnement. Mais ayant été attentif, et il vous est rappelé que tout cela est fait sans remettre en cause l'équilibre institutionnel actuel, mais ayant été attentif à la formulation de votre question, j'ai bien entendu que votre préoccupation majeure concerne la publication du décret qui doit être pris en Conseil d'État. Je n'ai pas d'élément de réponse dans ce qui m'a été communiqué. Ce que je peux vous dire, et c'est mon engagement personnel, je verrai dès aujourd'hui avec Manuel Valls pour obtenir une réponse sur les délais probables de publication de ce décret en Conseil d'État et vous les faire parvenir, et je porterai, je pousserai le scrupule jusqu'à m'assurer que cette information vous est parvenue transmise par écrit, sinon je veillerai moi-même à vous la faire parvenir dans les meilleurs délais. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bruno Sido, si vous voulez. Oui, très rapidement, Madame la Ministre et Madame la Garde des Sceaux, je vous remercie pour votre réponse. Je sais que vous êtes très scrupuleuse. Mais d'ailleurs, je suis très heureux que ce soit la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, finalement qui me réponde. Parce qu'au fond, j'ai eu l'honneur d'être reçu avec d'autres par le Président de la République, M. Hollande. Et je lui ai parlé de ce sujet. Et il m'a dit, la loi, c'est la loi, même l'État doit la respecter. Alors, je ne peux pas tomber sur meilleure personne pour faire respecter la loi. Vous comprenez, c'est vrai, tout ce que vous m'avez dit, je lirai avec attention la réponse qui me parviendra par écrit, parce que je consulterai tous les articles. Mais ce décret que nous attendons simplifierait tout. Et à l'heure où les collectivités doivent faire des économies, puisque l'État lui-même diminue ses dotations aux collectivités, ce décret est très attendu par toutes les collectivités. Je vous remercie.